Bien aimé dans le Seigneur, shalom vous qui nous suivez en ce net moment sur lesavertis.net, sur cachandel.org, dans d'autres réseaux sociaux aussi. Nous vous bénissons pour le temps que vous allez réellement donner à cette vidéo, à cette chaîne, pour réellement recevoir de la part du Seigneur notre roi Yeshua. C'est pourquoi nous voulons laisser déjà le temps que nous allons passer ensemble avec vous, entre le main de Dieu, que l'humain puisse prendre le contrôle de toutes choses, que ton esprit puisse se connecter avec l'esprit du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, également avec nos esprits puissent réellement se communiquer par rapport à ces messages, pour que le Seigneur puisse réellement nous parler. Car la parole ne vient pas seulement pour, n'est-ce pas, pour celui qui l'écoute, mais la parole vient aussi pour celui qui la déclare ou qui la prêche. C'est pourquoi je te demanderai, toi, qui vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin, de partager aussi la vidéo à d'autres pour qu'eux aussi puissent être bénis. Vous savez, la cause, l'objectif de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'honorer d'abord notre roi et aussi de parvenir à la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose encore que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous voulons parler du christianisme ou d'être chrétien. C'est pourquoi la vidéo sera titrée « Pourquoi es-tu chrétien ? » Par là, je vais dire « Pourquoi es-tu chrétien ? » ou « Pourquoi es-tu chrétienne ? » C'est la question que nous voulons réellement nous poser en ce net moment. La date d'aujourd'hui, c'est le 4 mai, donc 2018. C'est un vendredi et il est à ma montre ici, 19h13. C'est-à-dire 19h13. C'est lui ou celle qui va suivre cette vidéo après. Sachez que je suis en train de la tourner maintenant. « Pourquoi es-tu chrétien ? » « Pourquoi es-tu chrétien ? » C'est la question que nous devrions nous poser. C'est la question que moi je vous pose. C'est la question que je me suis aussi posée il y a quelques années. Puisque lorsque nous fûmes, lorsque nous étions dans des assemblées, en train d'avancer, nous croyâmes que nous avancions avec le Seigneur. Mais après avoir parcouru ces chemins pendant des années et deux années, et des années et des années, nous avions compris par après que le Seigneur, la voix du Seigneur était trop petite en nous. Nous nous sommes frappés la poitrine pour dire que nous étions des chrétiens. Et nous nous avons fait, nous nous avions fait des évangélisations, des portes à portes, tout cela. Nous croyâmes que nous étions réellement dans l'évangile, dans la moisson du Seigneur. Avec une telle volonté, nous nous sommes préparés pour aller, n'est-ce pas, chanter en faisant des heures et des heures de répétition, pour aller prêcher quelque part, de passer même des temps dans des permanences pour, n'est-ce pas, prêcher, pour, n'est-ce pas, prier le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous parler avant d'aller parler. C'est-à-dire, nous étions là en train de faire l'œuvre. Mais malheureusement, notre façon-là de nous conduire, notre façon-là de marcher, notre façon-là de prêcher, notre façon-là de chanter ou de danser, ne plaisait pas au Seigneur. Ne plaisait pas au Seigneur. Pourquoi ? Puisqu'il y avait des choses dans la Bible que nous n'avions pas eu le temps de bien lire, ou même pas la volonté de bien lire ça. pourquoi ça ne nous concernait pas. Même celui qui prêchait, le prédicateur, cherchait des choses qui lui arrangeaient pour prêcher. Alors que nous nous disâmes que nous étions de prédicateurs, de chanteurs, de chantres, de musiciens, chrétiens, tout cela, mais au fond de nous, l'identité n'était pas réellement scellée par le Saint-Esprit. On nous appelait frères, comme d'ailleurs aujourd'hui on nous appelle frères, mais à cette époque-là, il y avait de l'hypocrisie en nous. De l'hypocrisie. On faisait d'autres choses le matin, on faisait d'autres choses le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et on savait que le dimanche, ou le vendredi, ou le samedi, on a de répétition, tout cela. Il a fallu être bien devant les hommes, être bien devant Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens nous disaient que vous êtes sérieux, vous êtes gentils, vous aimez l'œuvre de Dieu. Mais à nous-mêmes, il y avait une voix qui nous disait que ce n'était pas ça ce que moi je veux, c'est-à-dire ce que le Seigneur voulait. Ce n'était pas ça. Alors bien, nous avions continué cette marche, ce chemin. Un jour, le Seigneur m'a posé la question, es-tu réellement mon fils? Fais-tu réellement ma volonté? J'étais dans cet ensemble-là, en train de prier, de chanter, soudain, j'ai commencé même à pleurer, puisque je me suis dit, il y avait des choses. Je ne me comportais peut-être bien. Mais il y avait des choses que moi-même, je sais, ça ce n'est pas bien, mais je le faisais quand même. Es-tu réellement mon fils? C'est pourquoi nous posons cette question aujourd'hui. Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi te dis-tu que tu es un chrétien? Ou une chrétienne? Pose-toi la question. Déjà, pour savoir le mot chrétien, fais un peu l'étymologie, tout cela, vous pouvez trouver ça, je vais dire, sur Internet, mais on va parcourir ça. Le mot chrétien vient du grec. C'est ce qu'on dit christianos. Christianos, c'est-à-dire disciple du Christ. Christianos. Disciple du Christ. C'est ça, chrétien. Or, disciple ne peut être que celui qui a un maître. disciple du Christ au sens propre. Pour ceux-là qui ont fait, je vais dire, du sport, l'art martiaux, par exemple, vous avez une personne qui s'est dit maître. Et il a des élèves. Et dans ce club-là, tu dois d'abord, n'est-ce pas, te présenter, et tu dois t'inscrire. Et ce maître-là connaît tous les noms des élèves ou des disciples. C'est ainsi que tu ne peux pas venir tricher. Tu ne peux pas venir dire que tu es disciple si le maître ne te connaît pas. C'est pourquoi la grande question que tu dois te poser, tu devras te poser, suis-je réellement chrétien ? D'abord, et la question que moi, je te pose, pourquoi es-tu chrétien ou chrétienne ? C'est pour t'amener à faire la rétrospective de ta vie. D'autres fêtes même, les jubilés, ça fait 50 ans qu'ils connaissent le Seigneur. D'autres se tapent la poitrine pour dire, depuis que je suis né, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais manqué l'Église le dimanche. Il oublie que l'Église, c'est lui le corps qu'il suit chaque jour, qu'il est en train d'amener dans le chemin qui ne confesse pas le Seigneur. Il oublie cela. Il dit que, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais manqué l'Église le dimanche. Puisqu'ils ont pensé dans leur philosophie que le dimanche serait le jour du Seigneur. Non, non. Nous avions dit une fois ici que le Seigneur de chaque jour, du lundi au dimanche, c'est le Seigneur qui a tout créé. D'ailleurs, le mot dimanche, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, puisqu'on avait déjà dit ça une fois lorsqu'on a parlé de ce monde et sous l'emprise du diable ou de l'ennemi. Vous pouvez suivre le lien que je mets pour, n'est-ce pas, suivre cette vidéo-là. Nous avions dit que le dimanche était le jour du soleil. C'est pourquoi ça s'appelle en anglais Sunday. En allemand, « Sonntag ». C'est-à-dire, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, mais le dimanche, c'est le jour, n'est-ce pas, du soleil. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, beaucoup pensaient que, ou pensent jusqu'aujourd'hui, que lorsque je pars à l'église, entre guillemets, je suis en train d'aller devant la face du Seigneur. Mais il oublie que c'est lui-même qui est le temple du Saint-Esprit, donc, à l'occurrence, de Dieu. Ça, c'est un autre thème. C'est-à-dire, comme on a dit, chrétien vient du grec christianos, qui veut dire disciple du Christ. Donc, bref, chrétien ou chrétienne est celui ou celle qui suit Yeshua, Jésus, Christ. Ça vient du mot Christ. Christ qui est dit, qui signifie aussi que celui qui est ouin, Christ. Donc, quand toi, tu te dis chrétien, donc, tu es en train de mélanger la position du Seigneur Jésus-Christ et ta position à toi. Quand tu te dis chrétien, tu es en train de marcher comme le Christ a marché. Quand tu te dis chrétien, tu es en train de dire que oui, je suis aussi un enfant de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 12. Un passage connu, voire même très connu. Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux. » C'est-à-dire, pour devenir chrétien, il faut d'abord recevoir le nom ou recevoir Christ dans sa vie. admettre, accepter, non seulement accepter, mais croire en son nom. C'est pourquoi lui dira que « Tout ce que vous demanderez en mon nom », c'est-à-dire, il faut croire au nom de Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach. Pour être appelé chrétien, tu dois d'abord être enfant de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, tu dois d'abord accepter, croire, donc accepter, c'est-à-dire recevoir le nom de Jésus ou Christ et croire en son nom. En ce moment, lui, le Père, va nous donner, n'est-ce pas, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir enfant de Dieu si le Seigneur ne veut pas. Ah oui, c'est pourquoi Christ Yeshua dira que « Nul ne peut venir en moi si le Père ne la tire. » Lorsque Jésus-Christ a choisi les douze disciples, c'est lui-même qui cherchait, qui choisissait. puisque chaque personne, chaque disciple avait un rôle à jouer. Il dit plus tard à Pierre, Simon, « Mèmes-tu ? » Alors, si c'est le cas, paie mes brébis. Vous comprendrez que le Seigneur n'appelle pas tout le monde. Oui, il est mort pour l'humanité, mais ce n'est pas tout le monde que le Seigneur appelle. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas tout le monde que le Seigneur est élu. Il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, vous comprendrez que le Seigneur ne peut pas élire tout le monde. Avant d'être élu, même dans le monde, il faut passer par ce qu'on appelle élection. Or, élection, c'est dans le même cas que sélection. Il faut d'abord sélectionner ceux-là qui seront élus. Tu ne peux pas te dire disciple du Christ si tu n'es pas élu par lui. Tu ne peux pas te dire chante de l'éternel si tu n'es pas élu par lui. Tu ne peux pas non plus te dire que tu es prédicateur plutôt de l'évangile si tu n'es pas élu. Tu ne peux pas venir au nom du Seigneur Christ dire que oui, je suis le disciple si tu n'es pas élu. Donc, pour être élu, il faut croire en son nom. D'abord, recevoir Christ, croire en son nom et le Père te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont disciples, mais ils ne croient pas que Jésus Christ est Dieu par exemple. Or, dans un club, il peut y avoir beaucoup de maîtres, mais le grand maître reste un. Or, dans cet élan ici, dans ce monde ici, nous comprenons que le Seigneur Christ, Yeshua, c'est lui qui était au début ou au commencement de la parole. Donc, c'est lui qui est venu en forme de chair humaine, donc en forme d'un être humain pour sauver l'humain puisque Dieu en esprit n'a pas le sang ni la chair. Il a fallu que sa chair puisse être crucifiée à la croix afin que ceux-là qui ont péché contre lui puissent recevoir le pardon en recevant ce pardon au moyen du sang. Donc, il a fallu que Dieu se fasse chair pour que le sang puisse couler. Alors, c'est pourquoi lorsque nous disons que tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire à la divinité du Christ, nous comprenons que beaucoup sont peut-être animés de bonne volonté mais tellement ils lisent la parole comme un journal, ils ne peuvent pas comprendre que la parole de Dieu avant que ce soit la Bible comme nous l'avons aujourd'hui, avant ce n'était pas comme ça. C'était la parole en pêle-mêle. Imaginez-vous que ceux-là qui ont construit la Bible, j'ai béni l'Éternel pour cette œuvre de plus de 40 auteurs, mais ceux-là qui ont construit la Bible, imaginez-vous qu'ils ont pris des choses en pêle-mêle sans pour autant tenir compte de l'évolution ou de la vraie histoire comme est-ce que les choses ont commencé. C'est pourquoi vous verrez que le contexte et le texte quelquefois se croisent puisqu'ils ont pris ce qu'ils ont pris. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur te fait monter dans un niveau que lorsque tu vas lire un verset, le Seigneur va t'ouvrir les yeux spirituels pour comprendre l'esprit de ces versets. C'est pourquoi lorsque tu es enfant de Dieu, ça veut dire que le Seigneur t'a mis maintenant devant lui dans son cercle. Le Seigneur te donne la possibilité même de poser la question pour dire Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi c'est quoi. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la théologie. La théologie qui est une science démoniaque, il y a des gens qui n'ont pas fait cela, mais ils ont la capacité de comprendre la parole de Dieu. Or, les théologues eux-mêmes, qui même donnent des diplômes de pasteur, tout ça, ils n'ont pas compris que le Seigneur Yeshua était Dieu. D'où nous disons qu'ils ne sont pas disciples. Lorsque le Seigneur était sur la terre, il ne nous appelait pas plutôt chrétien. Il ne nous appelait pas chrétien, il nous appelait mes disciples, mes amis, mes brébis. Or, on peut être brébis d'une personne lorsque celui-là ou celle-là est un berger. Or, dans la bergérie, dans la bergérie, on ne peut pas avoir deux bergers. Dans la bergérie, on ne peut pas avoir qu'un seul berger qui prend soin. C'est pourquoi même dans David, déjà avant, qu'est-ce qu'il a dit, l'éternel est mon berger. Le berger, c'est celui qui prend soin de nous. Le Seigneur nous dit, écoutez, restez ici, je m'en vais préparer la place, je viendrai pour vous prendre. C'est-à-dire, le berger a ce souci-là de rassembler, n'est-ce pas, sa bergérie, ses brébis. C'est pourquoi il dit dans un adage, il dit que lorsque tu as 100 brébis et qu'une est perdue, tu dois laisser le 99 ou 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Alors, c'est pour dire que lorsque je suis chrétien, je suis disciple du Christ, je dois voir le même cœur que le Seigneur avait lorsqu'il était sur la terre avec nous. Je dois voir le même cœur dans sa parole, dans sa vérité, dans son évangile. Je dois voir la même façon de marcher, puisque la Bible nous dit quelque part qu'un disciple accompli fait la volonté de son maître. Tu ne peux pas faire des choses que ton maître n'était pas, n'est-ce pas, enseignées. C'est pourquoi lorsque je dis que dans un club pour ceux-là qui font, qui ont fait le sport, il y a des mouvements ou de, je ne sais pas comment on appelle ça, je vais même oublier, il y a des choses que ces messieurs-là, entre guillemets, maîtres, te montrent, ils te disent que pour faire tomber la personne, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ils te montrent des prises, oui c'est ça, des prises. Et ces prises-là, lorsque tu les fais bien, tu maîtrises ce qu'ils sont en train de te dire, c'est pourquoi que tu vas monter, n'est-ce pas, les échelons. Si tu étais ceinture, ce n'est pas blanche, tu deviens ceinture jaune et ainsi de suite verte, tu ne sais pas quoi. C'est-à-dire, lorsque tu fais la volonté du maître, le maître va te faire passer des épreuves. Et les épreuves de la vie, lorsque tu vas passer ces épreuves-là, tu verras que le Seigneur va t'augmenter, n'est-ce pas, la foi. C'est pourquoi, lorsqu'il même travaillait avec des gens comme Abraham, qu'est-ce qu'il faisait ? Il venait d'abord faire, donc, comment dire, donc, avec des épreuves dans la vie d'Abraham. Comment imaginer que celui qui était considéré comme ami de Dieu, celui qui parlait avec Dieu, et ces messieurs restaient, n'est-ce pas, stériles, comment ? Ou sa femme restait stérile, pourquoi ? Puisque le Seigneur voulait lui faire passer par avoir un fils unique et donner des prophéties bien avant et dire des choses bien avant et demander encore en l'occurrence, comment dirais-je, au retour, ce même fils qui a été un fils, n'est-ce pas ? Un fils d'alliance, on peut dire. Si Abraham était comme nous autres, il allait rappeler Dieu à Dieu, mais tu m'avais dit que j'aurais seulement un fils, et ce fils sera, n'est-ce pas, celui qui va rendre mon nom grand. Pourquoi est-ce que tu me demandes de te donner ce fils en sacrifice ? Abraham n'a pas posé des questions, il a fait, pourquoi il savait que lorsque celui qui m'a donné ce fils me demande le même fils, il est capable de me redonner encore d'autres fils. Lorsque Job a été attaqué par la maladie à cause de la jalousie du diable, n'est-ce pas ? Job avait perdu même ses enfants. Avez-vous lu quelque part que lorsque Job a pleuré tout ça de sa vie, est-ce que Job a dit quelque chose de mauvais par rapport même à ses enfants ? Avez-vous vu ça ? Non. Pourquoi ? Puisque Job avait compris que le maître m'a donné, le maître a la force ou le pouvoir de tout prendre puisque ça lui appartient de toute façon. Acte chapitre 11 verset 25 nous dit Barnabas Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul, donc Paul, et l'ayant trouvé, il amena en Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Les gens ont vu pendant toute une année Barnabas et Paul en train de prêcher. Ils prêchaient les choses que le Seigneur les avait laissées. Le Seigneur dit enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Maintenant, posez-vous des questions lorsque nous écoutons aujourd'hui des gens qui nous prêchent des offrandes d'Isaac, les gens qui nous prêchent des offrandes de clôture et de fermeture et d'ouverture. Lorsque nous écoutons les gens qui nous prêchent qu'ils étaient en enfer avec le diable et tout ça, ils étaient marrés ou ils se sont marrés avec des sirènes et tout ça. Lorsque vous écoutez ces choses-là, malheureusement, plusieurs d'entre vous suivent ces choses-là, ces choses-là, ils prennent même, n'est-ce pas, plaisir à voir ça. Or, plutôt, de comprendre ce que le Seigneur dit. Combien d'entre vous ont des bibles à la maison et chaque jour ils regardent la télé mais ils lisent pas la parole ? Combien d'entre vous passent leur temps des heures et des heures de regarder des vidéos qui ne donnent pas la vie ? Or, lorsque tu es chrétien, tu dois croître dans la connaissance du Seigneur. Tu ne peux pas rester chrétien sans pourtant croître dans la connaissance du Seigneur. C'est pourquoi nous les avertis. Lorsque le Seigneur nous a donné ces versets dans deux pierres, je vais lire ça encore. Deux pierres. chapitre 3 Commençons même à partir du verset 17 Donc, vous, mes bien-aimés, puisque vous êtes déjà avertis, prenez garde de peur qu'entraînés par le garment des ors la loi, vous ne veniez à déchoir, c'est-à-dire à compromettre de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devrions croître dans la connaissance du Seigneur notre roi, Messie, Christ, notre maître. Lorsque tu connais ton maître, tu vas commencer à penser comme lui. Lorsque tu es un vrai chrétien, la raison pour être chrétien, c'est de suivre le maître jusqu'à ce que tu vas le revoir. C'est pourquoi lorsque nous lisons Ephésiens 4 et 11, nous voyons que les dons que le Seigneur a donnés aux uns et aux autres, ce n'est pas pour vous rendre riche, ce n'est pas seulement pour bénir vos mariages, ce n'est pas seulement pour bénir vos enfants, c'est pour plutôt vous enseigner la vraie parole, le vrai message, le vrai évangile pour, n'est-ce pas, vous perfectionner. Or, lorsque vous devenez parfait, c'est à ce moment-là qu'il vous s'est renlevé avec lui. C'est facile à comprendre que tu es chrétien pour un but, pour un objectif plutôt, tu es chrétien pour un but, pour un objectif donné. Comment? Il faut avancer avec Christ, marcher comme Christ, être comme Christ. Donc, actes apôtres, chapitre 15, chapitre 1 plutôt, verset 15, écoutez, je disais, et en ce jour, la pierre s'éleva au milieu des disciples qui étaient rassemblés au nombre d'environ 120 personnes et il leur dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit, c'est que le Saint-Esprit a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide, le guide de ceux qui ont saisi Jésus car il était compté parmi nous et il avait reçu en partage ce même service. Mais après avoir acquis un champ avec le salaire de l'injustice, lui qui avait été donné, il est tombé et rompu par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. vous comprenez qu'il y avait des gens qui étaient aussi avec le Christ comme Judas il était là avec le Christ avec le 12 donc le 11 plus le 12 mais tellement son cœur n'était pas attaché à Dieu tellement le diable l'avait déjà corrompu tellement sa mission était, n'est-ce pas son objectif je vais dire son rôle plutôt était, n'est-ce pas de comploter pour que le Seigneur Christ Yeshua puisse être arrêté pendu et tué c'était ça sa mission gloire à Dieu le Seigneur n'a pas été tué on l'a tabassé on a fait tout ce qu'ils ont fait mais c'est par la prière qu'il a dit père entre tes mains je remets mon âme et il expira le Seigneur n'a pas été tué par le Romain ou ce que sais-je encore le Seigneur avait rendu l'âme par obéissance vers le père qui est lui-même Yeshua Elohim donc vous comprenez que lorsque je vous pose la question pourquoi es-tu chrétien ou chrétienne tu devrais savoir qu'un chrétien c'est un disciple de Christ un chrétien c'est lui qui fait la volonté de son maître un chrétien c'est lui qui vit comme son maître un chrétien c'est lui qui prêche comme son maître imaginez-vous autant d'Abraham autant plutôt de Jean-Jacques et tout ça Étienne autant de Pierre que Pierre chante dans un studio et puis il fait le CD il vend il met sa photo tout ça imaginez-vous un peu de choses qu'on voit aujourd'hui imaginez-vous c'est aberrant et on vient dans une église on trouve Pierre assis sur une grosse chaise devant la chaise dorée tout ça mais c'est c'est aberrant ces gens étaient tellement simples que lorsqu'ils marchaient beaucoup ne les tenaient même pas compte ne les calculaient même pas comme on dit mais ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit de telle enceinte que lorsqu'ils priaient le miracle se faisait voir comme ça palpable mais aujourd'hui beaucoup pour avoir le miracle le faire tomber les gens un miracle qui n'est même pas biblique qu'est-ce qu'ils font ils partent en Israël pour acheter des parfums c'est pas de quoi écoutez si tu es un enfant de Dieu si tu te dis chrétien à chaque fois qu'une personne va parler de la part du Seigneur soit comme le chrétien de Béret qui avait sa Bible demandez-vous pourquoi d'autres églises lorsqu'ils lisent la parole ils lisent l'évangile ils vous disent de fermer vos Bibles puisqu'ils ne veulent pas que tu continues mais tu commences de l'avant pour comprendre le contexte ils veulent n'est-ce pas vous garder dans leur dans leur boîte ils veulent vous coffrer même mentalement c'est pourquoi je t'ai demandé à toi qui es libre en Christ tu aimes le Seigneur tu as une belle voix tu chantes pour le Seigneur gloire à Dieu mais la façon dont tu le fais c'est pas ce que le Seigneur veut chaque dimanche tu prends le temps de te mettre de te faire beau ou belle pour le dimanche pour que les gens te voient après avoir chanté les gens t'applaudissent ils disent tu as bien chanté ou chaque fois lorsque tu veux prêcher tu cherches des mots et des verbes pour épater les gens et puis après tu diras que oui les gens diront que tu as bien prêché tu as bien parlé ce n'est pas ça qui compte ce qui compte c'est de savoir pourquoi tu es chrétien si tu es chrétien pour toi alors à partir de ce moment change la façon de voir les choses sois chrétien pour Christ lorsqu'une personne te prêche verifie dans la parole si les choses que la personne te dit ne vient pas de Dieu il faut refuser cela qu'une personne ne te mente qu'élève toi je veux prier pour toi si tu n'es pas convaincu qu'une personne ne vienne avec sa main pour poser sur ta tête si tu n'es pas convaincu il faut dire non il faut être fort courageux puisque Dieu nous a donné l'esprit de timidité mais l'esprit de force tu dois être forte ou fort même si tu as des problèmes prie d'abord ton Dieu donne confiance en ton maître et tu sauras qu'il va changer la façon de voir les choses tu as compris ce message il y a encore des questions n'oubliez pas de les poser puisque nous sommes là pour vous pour vous aider à croître n'est-ce pas pour qu'un jour lorsque la trompette sonnera que toi et moi que vous et moi héritions le royaume de cieux que le Seigneur te bénisse Shalom